Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, au journal des régions. Les anciens qui ont déjà fait valoir le droit à la retraite ont créé un creuset de rencontres de solidarité et de transmission de connaissances capitalisées aux plus jeunes. C'est l'ambition que se sont données les magistrats retraités du Bénin. Ils ont tenu à porte-nouveau une Assemblée générale constitutive des magistrats retraités du Bénin. Le point avec Brice Ngbo et Pfermé Bassao dans ce reportage. L'accouchement aura été difficile certes, mais il a fini par avoir lieu après deux années faites de multiples rencontres entre magistrats retraités du Bénin. Pour une première fois dans l'histoire, la nécessité s'est imposée à eux de se mettre ensemble pour faire face à leurs problèmes communs. La coupure totale des activités de la cité. Les pensions de retraite déjà insuffiantes, qui sont de surcroît parfois mal calculés par les services du ministère des Finances. La solitude face aux problèmes de santé que manifestent nos corps usés par des décennies consacrées aux services de l'État. Le constat de la dissolution progressive des valeurs qui caractérisent une justice indépendante et impartiale. L'amertume qui naît du sentiment de rejet ressentit au contact d'une jeunesse trop impatiente d'occuper des poses de responsabilité. Les lois de la République non appliquées ou mal appliquées. Nonobstant ces constats peu reluisants qui interpellent plus d'un, les magistrats retraités du Bénin ambitionnent de mettre leur connaissance et expérience à la disposition de la nation. Une ambition noble que le gouvernement entend saisir. Nous avons conscience et avons à cœur de préserver, de recevoir et de préserver l'acquis, l'héritage de l'expérience que nous voudrions que vous transmettiez à vos successeurs. Le gouvernement auquel j'appartiens encourage l'initiative heureuse que vous avez prise en vous organisant en association. Espère que vous allez vous impliquer encore maintenant que vous êtes en retrait dans les recherches et les approches de solutions à travers vos contributions pour l'amélioration du service public de la justice et du devoir de rendre la justice tout simplement en prévenant et en suivant vos collègues qui vous succèdent. Lorsque l'on se rémémore le caractère sacerdotal du métier de magistrat et en même temps ses nombreux devoirs et astreintes, il faut le reconnaître. Une telle charge serait mieux assumée si nos cadets bénéficiaient d'un creuset de coaching du mentorat de leurs aînés. Je me réjouis donc que dans le projet de statut de l'association, il soit mentionné au titre des objectifs la mise à disposition des pouvoirs publics du corps de la magistrature et des citoyens béninois de votre expertise, de votre temps et de vos talents. Cette initiative des magistrats retraités du Bénin pourrait servir de déclic aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent au soir de leur carrière. Et on reste toujours avec les anciens, mesdames et messieurs, ils veulent repenser le vieillissement après la pandémie. C'est le thème sur lequel le Bénin a célébré en cette fin de semaine à Kétou les personnes âgées. Une célébration qui intervient en pleine crise sanitaire qui a été une occasion pour les pouvoirs publics de réaffirmer leur engagement à soutenir les catégories de personnes âgées. Et voici le point avec Bray Sombor et Guillaume Avienno. Des vivres mais aussi du dispositif de prévention du Covid-19 pour un montant de 2,250,000 francs CFA à offrir à la communauté des personnes âgées du département du plateau réunis à Kétou pour la célébration officielle au plan national de la 30e édition de la JIPA. La JIPA, c'est la journée internationale des personnes âgées. Une journée placée sous le thème « Repenser le vieillissement après la pandémie du Covid-19 ». Les premières victimes sont les personnes âgées. Mais néanmoins, nous avons espoir et nous savons que cela changera. La crise sanitaire du Covid-19 a causé la mort de 17 000 personnes âgées de plus de 60 ans en Afrique et renforcé la vulnérabilité de cette catégorie de personnes sur le continent. Une vulnérabilité que tous les acteurs du développement dont les partenaires techniques et financiers du pays entendent réduire par un soutien plus accru à ces personnes. Depuis et vers aux étés sociaux et économiques notables du vieillissement de la population dans le monde, l'année 2020 a été choisie pour marquer le début de la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Cette décennie constitue l'occasion d'investir davantage pour permettre aux populations de mener une vie longue et en bonne santé en édifiant des systèmes de santé et sociaux résilients et qui tiennent compte des besoins des personnes du 3e âge. Face aux enjeux de l'heure, je voudrais exhorter les acteurs à divers niveaux intervenant dans la protection des personnes âgées à davantage d'engagement, de détermination et surtout au renforcement de la synergisation pour des soins intégrés en vue de répondre aux besoins et aux sollicitations de cette cible. Pour les autorités béninoises venues lancer officiellement l'événement qui donne le top de la semaine de promotion du vieillissement actif, il importe d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées au Bénin. Octobre consacré, mois du consommant local. L'événement n'est pas resté sous silence à Porte Nouveau et pendant 48 heures, les populations et même les expatriés ont eu droit à une exposition vente de divers produits de consommation mais aussi artisanaux. C'est par une cérémonie solennelle que les autorités du département ont clôturé ce rendez-vous d'échanges commerciaux. Le point avec Firmin Bassao est pris son mot dans ce reportage. Un signal fort pour réconcilier le Béninois avec les saveurs, les innovations et autres créations de chez lui. L'organisation d'une foire à la place Bagnol de Porte Nouveau. Depuis le 1er octobre, le Bénin célèbre le mois du consommant local. Une trouvaille du gouvernement pour célébrer les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution des produits locaux. Toutes ces orientations et surtout de l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon d'assurer l'autosuffisance alimentaire et la transformation structurelle de notre économie que nous avons initié cette fois des produits locaux à Porte Nouveau pour le compte des départements de l'OM et du Plateau. Ce mois dédié à la consommation locale, loin d'être un mois de protocole ou bien de cérémonial, doit être un mois qui nous interpelle tous en tant que fils du Bénin et de l'Afrique pour que nous puissions non seulement dédier le mois d'octobre à la consommation locale, mais tous les 12 mois de l'année à faire un clin d'œil permanent à tout ce qui bouge autour de nous en tant que produits locaux. A travers cette foire, c'est toute l'économie locale qui s'emporte mieux, surtout dans un contexte de crise identitaire. Malgré la qualité élevée des produits fabriqués chez nous et nos multiples efforts pour faire adopter l'utilisation et la consommation des produits de la marque Made in Bénin, nous assistons encore à un désintérêt des consommateurs locaux de nos produits qui préfèrent encore se procurer des produits importés qui sont plus accessibles, de qualité douteuse et bien évidemment coûte moins cher. Pour marquer l'événement du mois du consommant local, plusieurs produits Made in Bénin sont exposés à la satisfaction du public. Et pour finir en beauté, les forains repartent avec chacun son attestation de reconnaissance. Dans la cité d'Ecobourou, à l'instar de nombreuses autres villes du Bénin, Paraco a abrêté l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Plus de 1000 candidats âgés d'au moins 18 ans ont pris part à cet examen. Voici le point. Je voudrais, au nom du directeur départemental, déclarer ouverte cette session de lancement des examens du CQM. Ce certificat de qualification au métier ainsi lancé, c'est 517 hommes et 666 femmes de 40 différents métiers qui y composent dans cinq centres à Paraco. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de l'engouement de plus en plus grandissant que nous constatons au cours de l'organisation de cet examen. Je vais demander à ce que les examinateurs, les membres du jury, fassent le travail comme si c'était un examen du BPC ou du BAC, pour qu'on ne dise pas dans le département du Bogo qu'il y a eu de problèmes. L'autorité préfectorale nourrit l'espoir de voir son département en pôle position pour cet examen. On souhaite que, au terme d'espoir de cet examen, le département d'espoir du Bogo puisse produire les meilleurs résultats, de telle manière qu'on soit toujours les meilleurs dans le Bénin. L'espoir est nourri de faire des métiers le socle de l'économie béninoise. La présente cérémonie de lancement sera mise sous le signe de l'espoir. L'espoir que les corps de métier représenteraient dans notre pays désormais le fer de lance de l'économie. Cet examen est à sa 16e édition à Paracours et la mobilisation des organisations des corps de métier pour son bon déroulement est saluée par les autorités. Parlant de l'excellence, la préfecture de Locossa va célébrer désormais l'excellence en milieu scolaire dans le département du Mono. L'annonce a été faite par le préfet à la première édition de cette célébration qui a eu pour cadre l'esplanade de la maison du peuple de Locossa. Le point avec Jean-Claude James et Jules Akoiko. A ce rendez-vous de célébration de l'excellence, ils sont à l'honneur. Les trois premiers au CEP, BEPC et BAC de 2019 et de 2020 du département du Mono. Six fois déjà, le premier du Bénin est provenu de notre département sur les 11 sessions de baccalauréat organisées au Bénin depuis l'année 2010. De manière consécutive, en 2019 et en 2020, les premiers du Bénin pour l'examen du baccalauréat, toutes séries confondues proviennent de notre département au même titre que le premier du Bénin au CEP. Face à toutes ces performances qui nous remplissent de fierté, notre responsabilité ne doit pas se limiter à la célébration de nos lauréats, de nos résultats et des braves autres acteurs du système éducatif. Je voudrais tout d'abord nous féliciter pour notre réussite brillante à nos divers examens scolaires, sans oublier de rendre un hommage et une louange à Dieu, car c'est lui qui oint toute entreprise initiée par l'homme. C'est le lieu de remercier également le préfet du département du Mono et toutes les personnalités ici présentes qui nous ont à travers l'initiative mis à l'honneur ce jour. En plus du kit scolaire et de l'enveloppe financière, la première du Bénin au BAC 2019, le premier du Bénin au BAC 2020 et le premier du Bénin au CEP 2020 ont eu droit à d'autres présents. Leurs enseignants et établissements n'ont pas été oubliés. Je voudrais souhaiter une bonne célébration à toutes et à tous et surtout féliciter les différents lauréats ici présents, les encourager et leur dire aussi que c'est maintenant que le plus difficile commence. Je le crois très bien. Tous ceux qui sont aux alentours pour suivre les lauréats de ce jour trouveront le dévouement nécessaire pour ceux ici comme nos frères, nos enfants que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Félicitations à ces lauréats et qu'ils continuent de faire la fierté de notre département. Au-delà de la célébration des performances, le préfet souhaite la mise en place d'un creuset d'échange pour faire du mono un vivier de l'excellence au plan national. L'idée a eu un écho favorable auprès des personnalités, cadres et opérateurs économiques présents à cette fête des meilleurs élèves. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj.com Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Koudous Abdoulaye pour la grande édition du journal de 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada